Emeric Lomprey Ah bon ? Oh la 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 motivation ! Vous avez votre copie ? Oui ! C'est l'heure du grand oral ! Oui ! Bonjour à tous, vous allez bien ? Oui ! Bonjour et bien entendu ! Oui ! Et cette semaine, je suis allé voir mes enfants à Mulhouse. Je les ai jamais vus, ils sont top ! La petite Ludivine a 13 ans, elle aime le sport, la chanson et se chamailler avec son frère Alban. Alban, lui, aime la voile. Les jeux vidéo, mais n'est pas très adroit au tir à l'arc. Quant à leur mère, elle est toujours aussi belle. J'y suis... On n'y croit pas, on n'y croit pas. Non mais parce qu'en fait, j'essaie d'avoir une vie normale, c'est pour ça. Voir ce que ça fait d'avoir une vie... Parce qu'encore ce week-end, j'étais avec Douli en train de manger les Spaces Cookies dans un chamblé à Metz. Et c'est pas une vie normale, Douli ! C'est pas une vie normale ! C'est vrai putain ! Moi j'aimerais bien avoir une vie normale. C'est genre être là... Ah cette année, j'ai réussi à poser deux semaines en juillet. Ah je ne sais pas quelle couleur choisir pour mes plaintes. J'ai une seule femme ! Non, allez ! Allez, l'actualité ! Actualité ! Et vous avez vu, depuis qu'il y a un tari qui a attaqué des enfants à Annecy, devinez ce qu'ils ont fait les médias. Devinez ce qu'ils ont fait, ils ont invité les... Ça commence par F, ça finit par... Ils ont invité les... Les machos ! Les machos ! On les a tous vus cette semaine ! Le Pen, Marion Maréchal, Onfray, Zemmour, Bardella, Jean Messia, Dupont-Aignan, Darmanien... Tous ! Tous ! Un défilé en 33 le truc ! Point Godwin ! Point Godwin ! Point Godwin ! Rien à foutre du Point Godwin ! Je jure, vous allez voir, il y a une chose que je m'en fous dans cette chronique, c'est l'articulation, les points Godwin et les maths. Mais... C'est vraiment des manches caca, les médias ! C'est vrai ! Mais tous, BFM, CNews, TF1, Sud Radio... Même Gulli, ils ont invité Ciotti ! Oh ! Le mec dans le costume de Glance était Ciotti ! À un moment, il a enlevé son costume, tout le monde est là, putain, c'est la même chose ! Il y a juste France 3 Ardèche ! Eux, ils n'ont pas invité de fachos, parce qu'il n'y a pas de fachos en Ardèche. Si une fois, il y a un mec qui a voulu mettre une clôture à son jardin, tout le monde était là, le nazi ! Du coup, France 3 Ardèche, ils ont encore invité un gars de la ville, qui était là... Ouais, un jour, on l'aura, cette gare TGV ! Après, le présentateur, il était là ! Une gare TG quoi ? Une gare TGV, pour les trains ! Pour les quoi ? Pour les trains ! Avec le fil, pour l'électricité ! L'électricité quoi ? Oh, ça suffit ! Sortez-moi ce cinglé ! Satan, fils du mal ! Ce n'est pas la priorité ! La priorité, est de soutenir l'effort de guerre contre ces maudits prussiens ! Courage à l'eau conscrite ! L'Alsace et la... Je ne m'étonne pas qu'elle s'arrête cette émission ! Non mais c'est fou d'inviter des fachos teubés pour parler d'un truc aussi grave quoi ! C'est comme si moi, on m'invitait à l'émission « Livres, philosophie et corps de lâche ! » Je serais là, je ne sais pas moi, à demander à Guillaume Meurice ! Non mais le mec qui a fait ça, il était dément quoi ! Les seules personnes intéressantes à inviter, c'est les médecins, des psychiatres, des sociologues ! Evidemment, si tu invites des fachos, ils vont être là ! Gna gna ! Gna gna ! C'est à cause de l'immigration ! Gna 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 ! Si tu invites un astrologue, il va dire... Bah c'est parce qu'il est Gémeaux ! Après, si tu invites un coiffeur, il va dire que c'est la faute de son dégradé ! Si tu invites un coiffeur facho, il va dire que c'est la cause de son sale dégradé d'arabe ! Après, si tu invites un coiffeur psychiatre, il va dire... Pourquoi j'ai perdu 3 ans avec ce maudit CAP Coiffure ? J'en ai marre de cette chronique ! Vous vous fatiguez vous-même, je crois ! Après, il faut reconnaître que c'est quand même pratique de ne pas réfléchir ! Emmerick, il n'y a plus de café ! C'est à cause des Noirs ! Emmerick, Véro qui est parti ! C'est à cause des Arabes ! Il n'y a pas de chute à ta chronique ! C'est à cause des Juifs ! Merci de l'avoir écouté ! Merci beaucoup Emmerick Lompré ! Avec plaisir ! Et si le cœur vous en dit, que vous avez envie de vous distraire un petit peu, nous serons à Annecy demain en direct pour le festival du film d'animation ! Et vous venez avec nous d'ailleurs Emmerick ! Mais bien sûr ! Pendant votre chronique, Elia Véron a pris note ! Et je pense qu'on a pris note dans la même chose ! C'est quoi ? Il y a une chose que je m'en fous ! J'ai marqué, syntaxe ! Ça s'appelle une relative populaire ! Et voilà ! Vous avez fait une relative populaire dans votre chronique ! Emmerick est dans mon corpus ! J'ai noté la même ! Ça veut dire qu'en humour, on peut la faire ! Il fait des relatifs populaire ! Tu lis ça lui plaît ! C'est bon ! Comme quoi il y a une grammaire de l'humour !